Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous célébrerons aujourd'hui une messe votive en l'honneur de Saint Joseph, puisque c'est l'année que le pape François a consacrée et dédiée à Saint Joseph. Nous sommes en communion avec tous ceux qui, de près ou de loin, regardent KTO et participent à cette Eucharistie. Hier, les ondes ont été coupées, donc les gens n'ont pas eu la fin de la messe. Nous parlions de la prière et c'est l'occasion, comme Jésus, tôt le matin, de prier pour confier notre journée afin qu'elle soit remplie de la force de Dieu, de la force de l'Esprit Saint. Sous 56 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne. Mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais il restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Jusqu'à une période récente, les lépreux vivaient à l'écart et même devaient signaler leur approche par une clochette. Personne ne les touchait. On savait que la lèpre se transmettait par contact. Celui qui entrait en contact avec un lépreux devenait à son tour impur et devait être mis en quarantaine. On connaît ça aujourd'hui avec la pandémie. On a peur les uns des autres, on a peur du contact et il faut faire des gestes barrières. L'histoire de l'Église est pleine de saints qui ont aidé les lépreux. Le père Damien de Molokai leur a consacré sa vie et il est mort, contaminé à son tour par la maladie. Saint-François s'est converti en embrassant le lépreux. Raoul Folreau, mère Thérésa, pour ne citer que ceux-là, ont soigné des lépreux. L'épisode que nous venons d'entendre constitue, dans l'évangile de Marc, la première guérison publique de Jésus. Alors hier, on voyait comment Jésus puise toute sa force, toute son énergie, dans sa relation avec le Père, qu'on appelle la prière. La prière, c'est la relation au Père. Aujourd'hui, on voit ce qui va déclencher cette force de Jésus. C'est la compassion. Jésus est saisi de compassion. Voilà les deux armes du chrétien. La prière et la compassion. Nous, chrétiens, nous agissons par compassion. Car Dieu a pitié des hommes. Et quand cet homme lui dit, si tu veux, tu peux, Jésus répond, je veux. Et cela est. Comme quand Dieu a créé le monde, Dieu a dit, et cela fut. Mais le plus impressionnant pour nous, c'est que Jésus touche le lépreux. Il vient faire le contraire d'un geste barrière. Il n'y a pas de geste barrière. Jésus, là, touche le lépreux. Il fait le contraire de ce qu'il faudrait faire. Et pourquoi il fait ça ? Il fait ça pour nous montrer que si le mal est contagieux, et on le voit bien parce que le virus qui se propage, c'est un peu à l'image du péché qui se propage depuis les origines. Eh bien, si le mal est contagieux, le bien que porte Jésus est encore plus contagieux. Jésus est contagieux de bien. Et on le verra plus tard parce que les gens vont essayer de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement. Rappelez-vous, les Moroïses touchaient Jésus et allaient guéries. Eh bien, nous, chrétiens, si nous sommes des porteurs de Dieu, il faut que nous soyons contagieux de Dieu, contagieux du bien, contagieux d'amour, contagieux d'espoir, contagieux de vie, contagieux de foi. Un chrétien, c'est quelqu'un qui rayonne d'une présence qui est en lui. Voilà pourquoi on ne peut pas, même si c'est très bien d'avoir la messe sur KTO, c'est fantastique, mais il faut au moins de temps en temps pouvoir toucher Jésus. Le toucher par la communion. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des gens qui portent la communion aux malades. C'est une belle mission. C'est porter Dieu que de porter la communion. C'est leur permettre de toucher Jésus. Oui, être contagieux de Dieu, c'est déjà ce que disait Benoît XVI aux jeunes des JMJ de Cologne. Il leur disait d'être contagieux, radioactif de Dieu. Que ça soit pour nous un mot d'ordre, que cette présence soit tellement forte en nous par la prière, que nous soyons tellement remplis de compassion, que tous nos gestes, nos paroles, et même simplement notre présence, notre regard, puissent contaminer les autres de bien, d'amour, de paix. Amen. Rendons grâce au Christ, qui nous donne aujourd'hui la lumière, et supplions-le. Sois pour nous lumière et vérité. Sois pour nous lumière et vérité. Chaque jour, Dieu nous fait des merveilles. Ouvre nos yeux, donne-nous de les voies. Sois pour nous lumière et vérité. Toi, le Fils de l'homme, fais-nous aimer notre condition d'homme. Sois pour nous lumière et vérité. Tu as passé en faisant le bien, que chacun de nos sainte-siennes veut nous faire. Sois pour nous lumière et vérité. Tu es le miséricordieux. Accorde-nous patience et bonté tout au long de ce jour. Sois pour nous lumière et vérité. Seigneur, nous te confions toutes les intentions que nous portons et celles que portent les auditeurs de Cateo par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. et tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, et tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Parfois-moi de mes frères, Seigneur. Purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Au nom de Dieu, Dieu est le Saint-Église. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton hôtel, avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils, né de la Vierge Marie, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit élevons notre cœur. Nous l'étons dans le cœur, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Seigneur est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père le Très-Saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant, Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la sainte famille. Il veilla comme un père sur ton fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sainte, seul, seul, Seigneur, Dieu ne l'unit plus. Si cette et la terre ressemblent en pli de ta voix, ô sainte, ô sainte, ô sainte, ô sainte, il est sans celui qui vient au nom du Seigneur, ô sainte, ô pli, ô des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toute chose, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi, de la mort. Nous nous attendons, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la mort. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et en au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour le frère défunt, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, en particulier pour le frère Paul Amargier, pour Jean-Marie Mora, pour Michel Mora, pour Perline, Célia et Florence Bouvie et tous ceux qui sont confiés par les auditeurs de KTO. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout puissant dans l'unité du Saint-Esprit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme le Seigneur Jésus nous l'a enseigné, animé par l'Esprit Saint, nous osons dire à Dieu Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous fort dans les épreuves, en cette vie où nous attendons l'accomplissement de la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vise et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre Seigneur. Dans la charité du Christ, montrons-nous un signe de paix. Sous-titrage MFP. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. 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 et j'ai du tout. Sous-titrage ST' 501 ... 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